Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Franck Amadieu pour la plénière qui va suivre. Donc Franck Amadieu est professeur des universités à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès et il est au laboratoire CLLE pour cognition, langue, langage et ergonomie. Donc professeur en psychologie cognitive et ergonomie qui travaille avant tout sur les ressources numériques en éducation et qui est actuellement impliqué ou porteur je pense au moins pour partie de deux projets. Donc un projet recherche IFREN qui s'appelle dispositif multimédia pour l'éducation au développement durable et un projet ANR qui s'appelle Learning with Tablets, Acceptance and Cognitive Process. Donc merci beaucoup et bonne présentation. Bonjour tout le monde. D'abord je tiens à remercier Elke et tous les membres de l'organisation de m'avoir invité. Donc ça me fait plaisir d'être là, c'est la première fois que je viens à ce colloque. Donc j'ai trouvé vraiment passionnant, je ne pouvais pas être là hier après-midi mais vraiment ce matin j'ai trouvé ça très très intéressant tout ce que j'ai vu. Donc je pense qu'il y a quelques éléments j'espère qui feront écho en tout cas à vos problématiques, à vos questionnements. J'espère pouvoir apporter quelques éléments de réflexion. Donc le titre un peu comme ça ambitieux, vous verrez c'est beaucoup plus modeste ensuite. L'idée c'est de s'interroger sur savoir si le numérique s'est adapté finalement pour une pédagogie différenciée et en gros est-ce que le numérique finalement grâce à tout son potentiel pourrait répondre à tous les besoins des apprenants. Ça c'est un peu le fantasme qu'on entend parfois. Donc j'essaie moi toujours de ramener un peu à la réalité et puis de m'appuyer sur des recherches évidemment qui sont principalement conduites en psychologie de l'éducation, sciences de l'éducation, des choses de ce type là. Alors il y a deux questions que je voudrais aborder. Celle d'internet, c'est-à-dire celle des outils qui permettent justement un accès à l'information qui est assez ouvert, qui est assez flexible. C'est-à-dire qu'internet c'est un ensemble de réseaux où on a accès à un ensemble d'informations diverses, de services divers. Et donc sur nos ordinateurs on se retrouve à devoir cliquer, à naviguer, à parcourir l'ensemble de l'information de plus en plus qu'on soit sur internet, des plateformes, des documents numériques, etc. Donc la première question vous verrez qui va m'intéresser c'est la question de l'ensemble des parcours, des chemins, de la flexibilité. On parlait de flexibilité ce matin, mais on va voir que moi je n'apporte pas tout à fait la même flexibilité qu'eux. Donc moi ça va être un peu différent. Et l'autre question qui va m'intéresser c'est celle du multimédia. Parce que le numérique, un des avantages c'est de proposer des formats d'information extrêmement riches, extrêmement divers. On a du son, on a de l'image, on a de la vidéo, on a de l'animation. Donc on peut avoir recours à un ensemble de formats d'information qui enrichissent les contenus, qui permettent d'autres moyens de présenter, de diffuser l'information. Du coup pour reprendre ma question initiale, si on veut imaginer un numérique qui soit adapté à tous les apprenants, ou en tout cas un maximum d'apprenants, il y a deux questions qui peuvent se poser. C'est finalement grâce à internet, grâce à ces outils, avec des documents connectés, avec ces réseaux d'information, est-ce que le fait de multiplier les chemins d'accès à l'information va permettre justement que chacun puisse construire son propre parcours, puisse accéder à ces informations en temps voulu, réguler comme il le souhaite son apprentissage. La deuxième question c'est, faut-il multiplier les formats d'information ? Je peux mettre de la vidéo, je peux mettre de l'image, je peux mettre du texte, finalement est-ce que ce n'est pas intéressant d'introduire encore plus de formats d'information ? Parce que peut-être ce sera plus adapté, je ne sais pas, aux attentes des apprenants, leur façon peut-être d'étudier classiquement leurs habitudes, etc. Donc je vais aborder chacune des questions et essayer de vous donner des éléments de réponse empirique. Alors faut-il multiplier les moyens d'accès à l'information ? La question a été posée dans les années 90 par Feltovitch, Glazer et Spiro, qui sont des auteurs, des théoriciens, qui avaient proposé la théorie de la flexibilité cognitive, qui dit en gros les hypertextes, donc tous ces documents interconnectés grâce aux hyperliens, grâce à ce qu'on voit sur Internet, les hypertextes permettent d'explorer et traiter les informations selon les besoins spécifiques de l'élève. Donc c'est cette idée que justement les parcours vont permettre que chaque élève s'y retrouve, qu'il puisse accéder à l'information dont il a besoin ou tantôt, comme il le souhaite. D'accord ? Deuxième idée de cette théorie, c'est grâce à Internet, grâce à tous ces documents interconnectés, ce qui me permet de, encore une fois, de cliquer sur des liens et d'accéder à toutes les informations dont j'ai besoin. La multiplication des parcours va permettre d'accéder à l'information et enrichir les représentations. C'est-à-dire que l'élève, il ne passera pas deux fois par le même parcours. Il va changer de parcours régulièrement et c'est ça qui va enrichir ses connaissances et sa représentation mentale. Ok ? Donc ça, c'était ce qui était annoncé avec l'avènement d'Internet. Et puis ça, c'est les résultats des études un peu sérieuses qui ont été menées dessus, parce qu'il y en a deux mois, donc c'est pour ça. Donc, les exigences cognitives de l'apprenant, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur ces questions. Apprendre avec des hypertextes, c'est-à-dire quand vous demandez à l'élève de cliquer, de faire son parcours, on s'aperçoit que ça entraîne le plus souvent un coût cognitif élevé. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. C'est loin d'être facile et quand on regarde le résultat, c'est loin d'être probant en termes d'apprentissage ou de compréhension. Pourquoi ? Parce qu'on met l'élève dans une position, alors je dis l'élève, l'étudiant, l'apprenant de manière générique. Je dis l'élève parce qu'en ce moment, je bosse beaucoup avec des collèges, donc quand je bosse avec les universités, je dis l'étudiant et je switch des fois. Donc ici, l'apprenant, il doit prendre des décisions. Quand vous mettez, par exemple, 10 liens possibles à un étudiant, sur quoi il va cliquer ensuite ? Cette prise de décision, elle a un coût cognitif. Il va y avoir les moyens d'évaluer chaque lien et de décider lequel est pertinent, lequel ne l'est pas. Ensuite, il faut savoir organiser et réguler son parcours. Une fois que j'ai commencé à parcourir l'information, il faut qu'à un moment, je sois capable de réguler. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais, par exemple, que je suis allé trop loin ou que j'ai besoin de revenir à une information qui est importante. En fait, ça demande des compétences métacognitives. Ça a été évoqué ce matin avec les gens qui travaillent sur la métacognition. Il faut se représenter le document, les documents et sa position au sein du document. Souvent, on constate que les étudiants sont désorientés. On ne sait plus très bien où on en est dans le cours, puisqu'en fait, à force de cliquer, de sauter d'information, d'information, on a du mal à se positionner même dans un espace, je dirais, spatial, mais aussi sémantique. C'est-à-dire, on ne sait plus trop dans quel chapitre on est ou de quoi ça parle. Et donc, on a des difficultés à établir des liens. Plus vous sautez d'une information à l'autre en cliquant, plus à un moment, ça va être compliqué pour la personne d'essayer de faire la connexion entre ce qu'elle vient de lire et l'information qu'elle va aller consulter ensuite. Parce que vous ne passez pas du coq à l'âne comme ça. Vous essayez de maintenir une cohérence. En mémoire, on sait que plus vous arrivez à connecter les informations, plus vous arrivez à les maintenir facilement en mémoire. Si les étudiants ont du mal à connecter les informations, ça va être un peu difficile. Et donc, on s'aperçoit que le problème des hypertextes, c'est que ça crée des difficultés à ce niveau-là. Donc, quand je regarde le bilan, est-ce qu'il faut rajouter de la flexibilité au niveau des documents et des hypertextes ? Je vais vous dire non. Non, ça ne marche pas en l'état. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui est important finalement pour que ça marche un petit peu ? C'est-à-dire, pourquoi un étudiant irait sur Internet ou travaillerait sur des contenus numériques un peu flexibles ? Déjà, il faudrait qu'il ait des bonnes compétences. On part du principe. Alors, vous avez pas mal de travaux là-dessus. Vous avez Roué et Brite qui ont résumé un petit peu les exigences pour comprendre et traiter des documents un peu multiples, comme ça, qui peuvent être interconnectés. Déjà, les habités de lecture, c'est tout bête, mais les étudiants qui ont des bonnes habités de lecture, se débrouillent généralement mieux. Ceux qui ont des connaissances déjà dans le domaine qu'ils sont en train d'étudier arrivent beaucoup mieux à se débrouiller et ils arrivent beaucoup mieux à s'autoréguler. Souvent, connaissance dans la matière et métacognition, c'est souvent corrélé. Plus vous avez de connaissances dans une matière, plus vous avez des habiletés métacognitives liées à cette matière. C'est-à-dire que vous savez que le problème est un peu complexe, qu'il faut que je fasse attention avec cette question-là, parce que souvent on se trompe, je connais un peu le type d'erreur classique. Ça, c'est de la métacognition. Et plus vous avez des connaissances là-dessus, plus vous êtes capable de réguler votre façon d'apprendre et de parcourir l'information. Donc effectivement, les travaux montrent que plus j'ai de connaissances aussi, plus j'arrive à établir des liens entre les informations. Parce qu'en gros, je fais les inférences que les novices ne peuvent pas faire. Quand je passe de l'information A à l'information D, je suis capable d'inférer le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux informations. Alors qu'un novice, si ce n'est pas explicité, ça va être compliqué. Ensuite, on a les ressources propres à l'activité. Alors ça, je pense que du point de vue pédagogique, c'est super important. C'est le modèle de la tâche, c'est-à-dire comment l'étudiant, l'apprenant, se représente ce qu'il doit faire. Et ça, c'est quand même déterminant en pédagogie. Or, il est des fois sur des nouveaux documents, avec des consignes qui ne sont pas toujours explicites. Donc il va se créer peut-être un modèle mental de la tâche. Quel est le but ? Comment je peux l'atteindre ? Il se crée son propre modèle, mais qui va être très différent de son voisin. Si l'enseignant n'est pas explicite là-dessus, ne l'accompagne pas là-dessus, on risque d'avoir des étudiants qui se dispersent totalement. L'autre question, c'est celle du modèle des documents. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut que l'étudiant puisse se représenter l'espace dans lequel il est. Si on l'aide à se représenter les documents, l'espace d'information, alors on améliore les performances. Alors justement, je vais vous présenter quelques principes, quelques études qui ont essayé de mettre en lumière ces choses-là. Donc on peut essayer de guider finalement les étudiants, les apprenants, pour des coûts cognitifs qui seraient plus faibles et des parcours plus cohérents. C'est-à-dire qu'on va les aider à organiser des parcours qui soient un peu plus cohérents par rapport à leur apprentissage et à leurs objectifs d'apprentissage. Alors je vous présente une étude qu'on avait menée il y a quelques années déjà. On avait, alors rapidement, l'idée c'est qu'on avait créé un hypertexte qui traitait de l'infection des cellules par le VIH. C'était celui-là, je ne me souviens plus. Et donc on avait, si vous voulez, décomposé les contenus et on avait créé un hypertexte qui permettait à la personne d'aller chercher n'importe quelle information à n'importe quel moment. Donc c'était totalement ouvert et flexible. Sauf que dans un cas, on lui a représenté les principales relations qu'il y avait entre les éléments du cours, à gauche. Mais vous voyez, c'est organisé de manière en réseau, qui n'est pas toujours évidente à comprendre à première vue. Et on a réorganisé le cours, le document, juste de manière hiérarchique. De manière classique, finalement, ça ressemble presque à une table des matières. D'accord ? On n'a pas fait grand-chose. Et on a regardé comment ça se passait entre des élèves qui avaient déjà un bon niveau de connaissance et ceux qui n'avaient pas trop de connaissance sur la question. Premier résultat à gauche, les apprenants qui avaient des bonnes connaissances sont meilleurs que les novices. Jusque-là, rien de bien nouveau. OK, donc plus j'ai de connaissances, plus j'apprends. Et j'arrive effectivement à être meilleur que des novices dans une situation qui est normalement exigeante parce que tout est un peu interconnecté. En revanche, quand on regarde les résultats pour la partie hiérarchique, les apprenants qui ont des connaissances sont aussi bons que les novices. Ou plutôt, il faudrait dire que les novices sont aussi bons que ceux qui ont des connaissances. On n'a plus de différence. Et si on ne regarde que chez les novices, les novices échouent beaucoup plus dans la partie de gauche. Alors dans la situation de droite, on les a tout simplement aidés à se construire une représentation du document. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit une représentation beaucoup plus cohérente et ils ont organisé des parcours qui étaient beaucoup plus cohérents. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est structurer autrement le cours de manière à ce qu'il soit un peu plus guidant. Et on s'aperçoit que ça ne sert que les novices. Ceux qui ont déjà des connaissances, vous leur mettez n'importe quoi, ils réussissent de la même manière. Alors ce n'est pas systématique, mais dans cette étude, c'était le cas. Autre idée que j'aime beaucoup, une étude menée par des collègues hollandais. Donc une étude qui s'intéresse, vous allez voir à peu près la même chose. Donc Bezden et ses collaborateurs se sont intéressés à la présentation de la structure de l'hypertexte. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a représenté ça sous forme d'une carte de représentation d'Overview, appelez ça comme vous voulez. L'idée ici, c'était d'avoir un hypertexte avec des liens, comme vous avez en haut, et sa représentation du document, qui est toujours hiérarchique. Mais ils se sont intéressés à une nouvelle variable, qui est est-ce que je dois contraindre l'apprenant dans le parcours ou pas ? Parce que représenter le document, c'est une chose, mais le contraindre dans son parcours de navigation, c'en est une autre. Donc ils se sont intéressés à la manipulation de la contrainte de navigation. Donc ça veut dire qu'un groupe d'étudiants, quand par exemple, ils étaient ici, ils consultaient l'information en cliquant ici, ils avaient un texte qui correspondait, ils ne pouvaient plus aller que sur le niveau surordonné ou les niveaux sous-ordonné. C'est-à-dire qu'on les contraint, vous ne pouvez pas aller sur n'importe quelle information. Donc l'idée, c'était que finalement, peut-être qu'il faut contraindre les apprenants, parce que sinon, ils doivent prendre des décisions, c'est compliqué. Vous en pensez quoi ? Ils réussissent mieux quand ils sont contraints ou pas ? Qui sait qui pense qu'ils réussissent mieux quand ils sont contraints ? Vous pensez peut-être, ouais, quelques-uns. Et qui sait qui pense qu'ils réussissent mieux quand ils ne sont pas contraints ? Voilà. Les autres attendent la réponse. Alors, on ne se mouille pas. La représentation de la structure aide, bon, ça réplique en gros ce qu'on avait fait avant, jusque-là. Ça confirme. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai mis un hypertexte en haut que ça suffit. Il faut que je l'aide la personne à se représenter, le document et l'espace du document. Ça, ça marche quasi tout le temps. En revanche, la navigation, effectivement, qui est contrainte, elle a réduit la performance. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que guider ne veut pas dire contraindre. Alors, il n'y a que cette étude, à ma connaissance, qui l'a vraiment bien testée. Il faudrait le répliquer. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est acquis, etc. Ce n'est pas forcément un résultat encore extrêmement solide, mais c'est un résultat qui pose des bases intéressantes. Ça veut dire que, oui, avoir un hypertexte, c'est-à-dire pouvoir accéder à une information un peu à n'importe quel moment, ça peut être utile, mais dans un espace extrêmement bien balisé et facile à traiter pour les personnes qui sont en train d'étudier. OK. Autre façon de guider les apprenants dans ces situations-là, alors, je vais vous montrer, parce qu'évidemment, les travaux ne convergent pas tous, l'effet de la consigne sur la navigation. Donc, c'est une étude faite par des collègues espagnols. Ils se sont intéressés, alors toujours pareil, à un hypertexte. Les élèves devaient étudier des informations sur la maladie, des maladies, je ne sais plus lesquelles. Et il y avait trois groupes. On leur a demandé, on leur a donné tout simplement une consigne qui est très générale. Premier groupe, en gros, il fallait découvrir les informations sur une maladie. Donc, ça veut dire, vous parcourez, puis vous allez essayer d'apprendre. Deuxième cas, on leur donne quatre sous-butes. Donc, des sous-butes qui nécessitaient qu'ils comparent un peu différentes sections du cours. Et après, on leur propose sept sous-butes pour le dernier groupe, donc avec des consignes très précises, où là, l'idée, c'est plus d'identifier, de repérer des informations locales très précises. D'accord ? Concernant les performances, donc, ils s'attendaient à des résultats sur la compréhension, l'apprentissage, alors là, grande surprise, il n'y a strictement aucun effet. Donc, quel que soit le but qu'on a proposé aux étudiants, aucun effet n'a été observé sur leur performance, à la fois de mémorisation à un niveau de surface, très littéral, ou à un niveau de compréhension plus profonde. Aucun effet. Donc, ça, ça peut s'expliquer, peut-être avec certains choix de mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils ont montré que les gens ne se comportent évidemment pas pareil quand ils consultent les documents. Ceux qui ont eu le but général ont fait une lecture assez globale, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à lire comme vous liriez un cours de manière, entre guillemets, passive. C'est-à-dire, vous faites page par page et puis c'est une lecture plutôt exhaustive. Ceux qui ont un but moyen, en fait, c'est l'articulation entre rechercher de l'information et lire de l'information. Donc, je prends le temps parfois de lire certaines sections et puis hop, je vais aller chercher une information et puis je vais prendre le temps de lire les informations. Et le but précis, on voit bien qu'on a des comportements très spécifiques. Au moins, cette étude, elle a un mérite de montrer que les comportements, ils sont extrêmement dépendants juste de la consigne qu'on est en train de donner. Ici, ils n'ont pas réussi à montrer qu'il pouvait y avoir un effet sur l'apprentissage. D'autres travaux montrent que c'est vrai avec du texte. Je ne veux dire pas forcément des hypertextes. Donc, c'est des travaux à poursuivre. Mais en tout cas, ça montre qu'on peut modifier les comportements. Une autre étude qu'on a menée avec Jordan Lombard, un de mes doctorants, on s'est intéressé ici, vous allez voir, pas tout à fait des hypertextes, mais c'est tout comme, à une situation où les élèves, les étudiants, pardon, ici, devaient étudier, donc sur un iPad Pro, des documents qu'ils devaient donc parcourir. Donc, il y avait plusieurs documents. Ils pouvaient sauter de document en document. D'où l'idée un peu d'hypertexte. Mais surtout, ils devaient identifier des informations pour répondre à une problématique qu'on leur posait. Et ils pouvaient prendre des notes à droite. D'accord ? Donc, vous avez la partie droite qui sert à prendre des notes et la partie gauche qui sert à étudier les documents. On a créé trois situations. La première situation, un groupe contrôle, donc, qui était libre. Libre d'utiliser Adobe Reader, logiciel classique, voilà, qui vous permet de surligner Eger+, et de prendre des notes. Ensuite, on a créé une situation avec une autre application qui existe, qui s'appelle Liquid Text, qui est très intéressante. D'ailleurs, je pense qu'elle est toujours gratuite. Je ne sais pas, je n'ai aucune part d'action ni rien là-dedans. Mais c'est une application qui n'est pas inintéressante, vous allez voir. Vous allez, comme sur Adobe Reader, sélectionner des parties d'information et Liquid Text extrait directement à droite les parties que vous êtes en train de surligner. Et ce qui a été extrait ensuite, vous pouvez, voyez, le recombiner, créer des groupes indexés, labellisés, etc. Donc, c'est un outil un peu de réorganisation de l'information qui est intéressant, qui serait plus difficile à faire sur papier, évidemment. Donc ici, le groupe était libre. Ça veut dire qu'on leur a donné ce nouveau logiciel, on leur a expliqué comment ça a marché, ils ont été familiarisés avec, mais on les a laissés libres d'étudier avec. Et après, on a un groupe stratégie, on leur a imposé une façon de faire. C'est-à-dire, les participants, ils devaient annoter d'abord, donc on demande explicitement, on contrôle d'ailleurs qu'ils ne font que de l'annotation. Ensuite, ils vont extraire les informations qu'ils jugent pertinentes. Et ensuite, ils font de la réorganisation. Alors, ça peut paraître évident comme ça, mais tous ne le font pas dans cet ordre. Certains vont extraire une information, ils commencent tout de suite à la manipuler, la labelliser, etc. Non, l'idée, c'est qu'on leur a imposé une stratégie qu'on supposait être plus efficace au vu de la littérature de certains travaux qui avaient été menés. Donc, ça ressemblait, voilà, le genre de production que certains pouvaient avoir fait, ça pouvait être ça. Et donc, après, on évaluait leur performance en répondant aux objectifs, voire en tout cas comment ils avaient répondu aux objectifs. Et on s'aperçoit que le groupe avec la stratégie imposée était le meilleur. Clairement, les effets sont assez robustes. On voit que si on impose une stratégie qui est normalement pertinente, ça a bien fonctionné, les étudiants étaient meilleurs. Alors, ça veut dire que si on les laisse libres, finalement, ils sont moins bons. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances métacognitives ? Est-ce qu'ils n'ont pas assez de connaissances tout court ? C'est possible. Donc, l'idée, c'est que là, on améliore les choses en imposant une stratégie. Oui, mais l'intérêt de cette étude, c'est qu'on a demandé aux étudiants, avec des questionnaires, des choses assez standardisées qu'on utilise, on leur a demandé d'évaluer l'utilité qu'ils avaient trouvée à cette situation pédagogique et leur intention d'utiliser ce genre d'outils et de procédures. Ce qui est intéressant, c'est que l'acceptabilité, elle est meilleure pour le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe qui est libre, c'est-à-dire le groupe qui n'apprend pas bien. C'est-à-dire que les élèves, les étudiants ici, ce qu'ils préfèrent, c'est la situation où ils apprennent le moins bien. Évidemment, ils ne savent pas qu'ils apprennent le moins bien dedans. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ici, on peut guider les gens dans un espace qui est des fois un peu complexe où il faut prendre des décisions. Ça peut aider vraiment au niveau pédagogique, au niveau de la performance. Mais attention, plus on contraint les gens, plus à un moment, il peut y avoir un rejet aussi de ça. Donc, on est en train d'essayer de faire une autre étude où on va essayer de mesurer le sentiment de contrôle. On l'évoquait à midi avec les enseignants, le sentiment de contrôle, là, c'est la même chose mais avec les étudiants. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse ou pas le sentiment que les étudiants ont le contrôle sur ce qu'ils sont en train de faire ? Et si on les guide trop, le risque, c'est peut-être qu'on leur enlève ce sentiment de contrôle. Donc, ça, c'est des choses qu'on va évaluer prochainement. Ok. Ça va ? Donc, vous voyez, je referai une petite conclusion sur tout ça. J'aborde la deuxième partie, c'est la question du multimédia. Donc, faut-il multiplier les formats de présentation des informations ? Alors, la question ici, elle a été posée, je veux dire, pareil, dans les années 90, je pensais le moment où les gens commençaient à se poser des questions assez importantes sur le numérique avec le développement technologique. Donc, l'idée ici, c'est est-ce que finalement, si j'ai de l'image, du graphique, la vidéo, du texte, des schémas, etc., je ne vais pas améliorer les performances de mes étudiants ? Et effectivement, comme ça, chacun pourra traiter l'information comme bon lui semble et avec, si vous voulez, l'objet, le format le plus approprié pour lui. Donc, ça, c'est l'idée qui est souvent avancée. Et là, pour essayer de répondre en partie à cette idée, je vais vous présenter directement une étude que j'aime beaucoup. C'est une étude de Liu. Donc, ce sont des collègues de Taïwan avec un collègue hollandais qui ont travaillé sur l'utilisation de tablettes en situation réelle, hors de la classe. Donc, ici, avec des élèves équivalents collège. Donc, dans cette situation, ils devaient étudier des plantes, la structure anatomique des plantes, etc., les caractéristiques. Et donc, ils avaient une tablette et un document multimédia qu'on voit, donc avec des informations textuelles, des images explicatives, etc. Et ils allaient voir dans une serre les vraies plantes concernées par l'objet du cours. Ils ont comparé trois situations pédagogiques. Première situation, on demande aux élèves de ne pas rentrer dans la serre. En gros, vous les mettez dans une salle et vous leur dites juste vous avez le document sous les yeux, étudiez le document. Essayez donc d'apprendre maximum c'est quoi telle plante, comment elle est structurée, c'est quoi ses caractéristiques. Deuxième situation, je propose la tablette à l'élève, je le mets devant la plante dans la serre. Alors, je le mets devant la bonne plante, d'accord ? Il n'y a pas de piège là-dessus. Et ensuite, il a le document mais on a enlevé toutes les photos, tout ce qui est images, on l'a retiré de la tablette. Il ne lui reste que les informations textuelles. Et on a la troisième situation où on a bien le document complet pour l'élève, donc il a le texte et les images mais en plus il est devant la plante. D'accord ? Donc, premier groupe, ils n'ont que le document, deuxième, ils ont la plante et le document mais sans images et le troisième, ils ont tout. Qui apprend le mieux ? Le 1, le 2 ou le 3 ? On va faire un sondage parce que j'entends des dissonances. Qui propose le 1 ? 1, 3. Qui propose le 2 ? Vous êtes un peu plus. Qui propose le 3 ? Vous êtes quelques-uns aussi. Vous voyez, comme quoi c'est partagé. Si la pédagogie c'était si évident, on répondrait tous la bonne réponse. D'accord ? Ça montre qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore et qu'on ne sait pas. En fait, il y avait un petit piège. C'est la 1 et la 2 qui marchent bien. Donc, ceux qui ont répondu 1 et 2, c'est très bien. Par contre, la 3, là vous êtes fait piéger, ça marche moins bien. Alors, pourquoi ça marche moins bien la 3 ? Parce qu'il y a trop de sources d'informations. Tout simplement. Pourtant, ça ne paraît pas énorme. J'ai juste un petit document avec du texte et des images et la plante en face de moi. C'est quand même pas... Ils ne sont pas bombardés d'informations toutes les 3 secondes. Et pourtant, ça suffit à ce que ce soit gênant. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Donc, 1, 2 en fait. La première, c'est la multiplication des informations. En fait, votre attention, elle commence à être partagée et ça commence à être difficile de pouvoir focaliser sur les bonnes informations au bon moment parce que vous ne pouvez pas traiter toutes les informations simultanément. Et le deuxième problème, c'est que parfois, vous avez des informations redondantes entre ce que montre l'image et ce que montre la plante. Donc, on vous amène à traiter de l'information qui n'est pas pertinente directement. Il valait mieux en enlever une. Alors, il y a quelqu'un qui a théorisé tout ça. Ce n'est pas que des résultats empiriques, il y a des théories derrière. Donc, il y a Richard Mayer dans le domaine de la psychologie et de l'éducation qui marche très bien pour ça parce qu'il a tout simplement théorisé l'effet multimédia. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie mais je vais vous présenter quand même un petit truc après sur les principes. Mais l'idée de sa théorie, elle est très simple. d'utiliser les chances d'un apprenant de comprendre ou de mémoriser un contenu. Il faut que j'utilise, oui, plusieurs sources d'informations, plusieurs formats mais juste deux sources d'informations et une qui soit textuelle et une qui soit verbale. Pardon. Une qui soit verbale et une qui soit picturale. Le pictural à gauche, ça peut être un schéma, une image, ce que vous voulez. Et le verbal, il peut être textuel ou il peut être évidemment oralisé. D'accord ? Le cerveau humain et la mémoire de travail, on va voir, traite très bien ces deux façons, on va dire, d'encoder l'information, ces deux façons de se la représenter mentalement et elle les traite dans des canaux, on va dire séparés. Ce qui vous permet de traiter les deux simultanément. Vous êtes en train de me regarder, je parle, je suis un outil multimédia. Je suis un dispositif multimédia. Donc normalement, l'information que je vous renvoie visuellement, vous arrivez à l'intégrer en même temps que mes paroles. Sauf si je dis n'importe quoi et que vous avez du mal à comprendre ce que je raconte. Ça, ça peut du coup interférer. Mais normalement, si je ne dis pas trop de bêtises, ça fonctionne. Alors, un autre intérêt du multimédia, je rentre à peine dans la théorie, mais après je ne vous embête pas trop là-dessus. Ça, c'est la théorie du double codage. C'est ce que je vous disais. En gros, le cerveau peut très bien regarder, écouter. Par contre, il ne peut pas regarder une image et lire un texte. On est d'accord simultanément. Mais globalement, je peux écouter et regarder. Donc, ce qui permet d'optimiser le nombre de ressources que j'utilise en mémoire. Si je ne fais que regarder ou si je ne fais qu'écouter, en fait, je ne mobilise pas certaines de mes ressources. Donc, quand certains disent « Oui, il y a des étudiants ou des apprenants qui ont des styles auditifs ou des styles visuels, etc. » nous, scientifiquement, on ne l'a jamais montré. C'est totalement décrié. Et ce qu'on montre, nous, du point de vue de la mémoire, en tout cas, les neurosciences, sciences cognitives, psychologie, tout ce que vous voulez, c'est que votre mémoire, elle est faite pour traiter les deux. Elle n'est pas faite pour traiter que du verbal ou que du visuel. Elle est faite pour traiter les deux. Donc, si vous traitez les deux, vous optimisez les chances de mémoriser. L'aspect intéressant aussi, c'est que les images, elles ont un caractère analogique, ce qui, en fait, permet des fois d'être plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'on est plus proche de la représentation de ce que peut être la réalité. Si je veux vous présenter un visage, il vaut mieux que je vous mette une photo de la personne plutôt que je vous décrive son visage. C'est tout simplement l'idée. Alors que le verbal, lui, sera plus intéressant pour des notions abstraites. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'utilise pas le pictural forcément pour n'importe quoi et le verbal pour n'importe quoi. Après, on pourra en discuter si vous voulez, mais il y a bien évident plein de principes pour améliorer encore plus et enfin, l'idée de cette théorie qui est importante, c'est que si vous mettez deux sources d'informations qui sont bien complémentaires, qui correspondent bien à certains critères, ça marche bien si on intègre, c'est-à-dire si on fait l'effort mentalement de mettre en correspondance ce qu'on lit, ce qu'on entend avec ce qu'on voit. Alors, je vais vous présenter, alors j'avais prévu de vous présenter la théorie, mais je pense que quelqu'un va me gronder après parce que je vais dépasser le temps sinon. Alors, juste retenez, cette théorie, c'était le détail de la théorie, juste, c'est cette notion d'intégration qui est importante, c'est qu'en mémoire, ici, vous avez, juste ici, vous allez créer un modèle mental de l'image que vous êtes en train de voir et vous allez créer un modèle verbal de ce que vous avez lu ou ce que vous avez entendu. Donc ça, c'est très bien, c'est en mémoire, mais si vous voulez apprendre, il faut faire ce travail d'intégration, c'est-à-dire il faut en créer un seul et même modèle mental, c'est-à-dire un seul et même si vous voulez. Et pour ça, j'ai besoin de connaissances antérieures. Plus j'ai de connaissances, plus je vais être capable de faire cette intégration entre les deux. Alors, je vais essayer de vous le démontrer un petit peu à partir de certaines études. Alors, il y a une étude que j'aime bien, une étude de Mason qui a été faite sur un matériel très simple, vous voyez, c'est assez minimaliste. Vous avez un contenu dans le domaine de la physique, on présente de l'information à des étudiants et vous avez un petit schéma qui représente la situation qui est décrite et le phénomène de vase communiquant qui est expliqué dans le texte. Et ils se sont intéressés à la façon dont les étudiants lisaient ce contenu. Texte-image, je veux dire, on a tous grandi avec du texte et de l'image, normalement, on devrait être tous capables de traiter assez facilement cette information. Et ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de variabilité chez les étudiants et ils ont repéré différents profils, très différents. Donc, ils ont fait de l'oculométrie, comme ça, ils ont enregistré les mouvements oculaires des étudiants qu'ils ont représentés comme ci. Donc, regardent assez peu l'image. Vous avez un groupe qui focalise sur le texte et qui focalise sur l'image, mais qui fait assez peu de va-et-vient entre le texte et l'image. Ils traitent bien l'un, ils traitent bien l'autre, mais de manière plutôt séquentielle. Et vous en avez un qui fait beaucoup de texte, beaucoup d'images et qui fait beaucoup d'aller-retour, surtout entre le texte et l'image. Même question, quel est le groupe, à votre avis, qui a eu les meilleures performances de compréhension ? Le 1, le 2 ou le 3 ? Le 3 ? Le 2 ? Vous n'êtes jamais d'accord, en fait. Allez, qui dit le 1 ? Personne n'ose le 1. S'il y a quand même une personne. C'est bien. Qui tente le 2 ? Ouais, quelques-uns. Et le 3, alors, tout le monde ? Ouais, c'est bien partagé. OK. Le pire groupe, c'est celui-ci, donc globalement, vous aviez raison. Après, celui qui est moyen, c'est celui-ci, et le meilleur, c'est celui de droite. Alors pourquoi ? Souvent, quand je présente cette étude, il y a deux interprétations. Soit on se dit, mais non, mais lui, il est paumé, il est désorienté, justement, il fait beaucoup d'aller-retour parce qu'il est perdu entre les sources d'informations. Et c'était une très bonne interprétation, moi, c'est une interprétation que j'aurais pu faire. Mais non, en fait, là, ce que les auteurs montrent, c'est qu'ici, ce sont les bons intégrateurs. C'est-à-dire que ceux qui prennent du temps à essayer de faire ce matching entre l'image et le texte. Et en fait, ça a amélioré les performances. Vous allez voir, après, je vais revenir là-dessus. Alors justement, comment je peux les guider ? Puisque j'ai montré, justement, qu'en fait, même avec un texte et une image assez basique, finalement, je vois qu'on n'est pas tous égaux. Donc, on a déjà une variabilité très forte chez les étudiants. Comment je peux essayer de réduire cette différence pour que ça réponde au maximum ? Alors, vous avez plein, plein de travaux là-dessus. Il y en a plein, plein, plein sur la signalisation. Justement, c'est tout simple. Peut-être si je signalais l'information visuelle à écrire oralement. C'est tout bête comme principe. Mais il y a plein de cours, plein de ressources numériques où vous ne le trouvez pas. Et effectivement, vous avez des auteurs comme Eric Jamey qui s'est pas mal intéressé à ça et qui, justement, présentent le modèle de Meier dont je vous parlais tout à l'heure à des étudiants de psychologie dans deux situations. Donc, toute simple. La première, vous avez un document numérique qu'on peut explorer, etc. Et on a une voix-off qui explique le modèle, comme ce que j'étais en train de faire un petit peu tout à l'heure. Et ici, vous avez la même chose, sauf que, tout simplement, on met en couleur la partie du modèle dont on est en train de parler. C'est simple. Les résultats montrent quoi ? Que la signalisation a amélioré la rétention. C'est-à-dire qu'ils retiennent plus de choses. C'est intéressant. Mais chose intéressante, c'est que ça n'a pas amélioré l'apprentissage de fond. Ça, voilà. Ça veut dire que ça a aidé à mémoriser, mais ça n'a pas aidé à comprendre. Ça, il faut le garder aussi en mémoire. Mais c'est quand même un élément intéressant. C'est-à-dire qu'on a réduit les coûts, mais ce n'est pas parce que je réduis les coûts pour l'apprentissage que je vais forcément améliorer l'apprentissage profond. Autre démonstration. Une étude de Katharina Scheiter, une chercheuse allemande qui travaille beaucoup là-dessus, qui a encore fait de l'oculométrie, comme elle sonne tout à l'heure. Elle a comparé juste deux situations avec signalisation, pas de signalisation. Ici, vous avez le système du circulatoire humain avec le cœur. Et tout simplement, on explique le fonctionnement. Et vous avez à droite, on ne le voit pas, mais des informations de couleurs, par exemple, qui correspondent à certaines parties du texte. Donc, on a les correspondances entre le texte et l'image. Tout simplement pour aider à faciliter la mise en correspondance. Et qu'est-ce qui se passe ? À gauche, ils apprennent moins bien. Et comme ils n'ont pas de choses qui les aident à faire cet appariment entre l'image et le texte, ils consultent très peu l'image au final. Alors que dès que je mets un peu de guidage, je les incite à faire ce qu'ils ne faisaient pas spontanément, c'est-à-dire à aller voir l'image et à mobiliser l'image et donc à améliorer leur performance. OK. Donc, ça veut dire que la signalisation, on le retrouve dans pas mal de choses, dans les vidéos, les animations. Et d'ailleurs, je vais vous parler des animations. Mais il y a le guidage encore des stratégies, un peu comme tout à l'heure. Alors ça, ce sont des auteurs qui se sont intéressés beaucoup à un guidage de la stratégie face à des vidéos ou des animations. parce que j'en ai pas parlé mais je travaille aussi là-dessus. Il y a beaucoup de travaux sur les vidéos, c'est quoi une bonne vidéo, une bonne animation pour améliorer l'apprentissage. Les vidéos, les animations, c'est très compliqué parce que vous avez de l'information transitoire qui ne reste pas et c'est difficile de mémoriser, c'est difficile de tout intégrer. Donc, généralement, les animations, ça peut être extrêmement exigeant pour la mémoire de travail. Donc, ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est proposer un guidage un peu comme nous, on l'avait fait avec l'étude sur les tablettes. Ils ont demandé aux étudiants d'abord de focaliser sur les informations principales. C'est-à-dire, vous regardez l'animation mais vous focalisez sur ce qui est principal. Vous ne cherchez pas à comprendre le reste. Ensuite, vous essayez de comprendre les relations entre les informations. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié ce qui est clé, maintenant, comment ça s'articule ? Et après, vous expliquez la nature de ces relations. Comment vous expliquez ce qui se passe ? Ça peut paraître évident pour un enseignant de dire, mais oui, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais pour la plupart des étudiants, on les guide tout simplement dans la procédure d'étude du document. Vous l'avez compris, les résultats sont meilleurs avec ce type de guidage. Une autre étude qu'on a menée avec Jean-François Rouet et André Tricot et un étudiant, Colin Lascaré, sur des apprentissages multimédia où on a mis des... On ne le voit pas très bien ici à gauche, des images du texte. C'est des contenus relatifs à la montée de la violence... Enfin, la montée, non. L'évolution de la violence dans l'histoire. Et on a présenté des images à gauche sur lesquelles on peut cliquer pour qu'elles soient grandes, pour qu'elles apparaissent sur l'écran. Donc, c'était quelque chose d'interactif. Et vous avez un texte qui explique et puis vous vous enchaînez les textes et les images, etc. Alors, ce qui nous intéressait ici, c'était d'identifier dans tout ça l'information pertinente par rapport à la tâche et l'information qui est peu pertinente. Parce que dans tout document, dans tout contenu, toute l'information n'est pas toujours 100% pertinente. Donc, comment aider finalement les apprenants à essayer de mieux focaliser sur ce qui est pertinent ? On a testé à nouveau les consignes comme les collègues espagnols, sauf que nous, ça marche. C'est ça qui est mieux. Donc, on a tout simplement demandé aux gens « Apprenez, c'est-à-dire je vous donne les documents et vous allez apprendre et essayer de comprendre comment fonctionne d'après cet auteur l'évolution de la violence à travers l'histoire, etc. » Deuxième groupe, ils avaient la consigne qui posaient des questions mais qui étaient relatives vraiment à des parties du document qui étaient textuelles, à des paragraphes, si vous voulez, qu'on avait identifiés. On avait des consignes après pour le troisième groupe qui ciblaient des éléments picturaux. C'est-à-dire que pour y répondre, il fallait aller voir l'image, l'image qui était pertinente. Il y avait toujours une image pas trop pertinente et une image pertinente. Et enfin, la dernière, je pensais qu'elle allait être formidable, elle ne l'est pas malheureusement, c'est la consigne qui cible l'intégration. On pose des questions qui poussent normalement à aller voir l'image et aller voir le texte. Donc, qui poussent à faire cette articulation entre les deux. Et j'espérais que ça marcherait mieux, mais non. Alors, quand on regarde les résultats, on a regardé la mémorisation des éléments textuels. On a regardé, tiens, qu'est-ce qu'ils ont retenu de tous les textes qu'ils ont vus, mais pas les images. Si vous regardez le groupe contrôle, en fait, il n'y a pas de différence. Pardon, il n'y a pas de différence entre le texte pertinent et le texte non pertinent. Donc, ils apprennent tout. Quand c'est peu pertinent, ils le retiennent aussi. D'accord ? Donc, c'est dommage parce qu'ils mobilisent des ressources, du temps, de l'effort pour des choses finalement qui ne sont pas directement utiles. En revanche, quand on introduit des questions un peu plus spécifiques sur les parties pertinentes, on s'aperçoit qu'ils mémorisent beaucoup mieux les informations pertinentes des textes. Et même quand vous leur avez posé des questions qui sont normalement relatives aux images. Mais ça a quand même servi à identifier ce qui pouvait être pertinent dans les textes. Et on a à peu près la même chose ici pour la mémorisation des images. On leur a posé des questions sur les informations qui étaient dans les graphiques, les images. Et on s'aperçoit que même chose ici, ils apprennent quasiment, en tout cas significativement, ce n'est pas très différent, ce n'est pas différent du tout même, ils apprennent autant ce qui est pertinent que ce qui ne l'est pas. Et donc, dès qu'on faisait introduiser juste une consigne un peu plus spécifique sur des éléments de pertinence, on s'aperçoit que ça sert à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'information non pertinente, elle baisse, on retient vraiment très peu l'information non pertinente, mais par contre, l'information pertinente, elle augmente par rapport au groupe contrôle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution ici nettement, ça monte et ça descend pour l'information non pertinente. Donc ici, nous, on a bien montré qu'une simple consigne, ce n'est pas une grande conception informatique, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, la simple consigne de l'enseignant est extrêmement déterminante sur la façon dont il va aller chercher l'information dans le document. et on l'a mesuré dans l'activité, mais ça, je ne vous le présente pas. Et donc, pour conclure, je vais vous présenter pour moi quelques éléments juste à retenir de ces travaux. Donc, si on veut un numérique qui soit efficace pour tous les apprenants, évidemment, ce n'est pas possible pour tous les apprenants, mais pour essayer de ramener un maximum de personnes vers des bonnes performances, vers un bon apprentissage, alors la question, ce n'est peut-être pas de tout de suite trouver la bonne procédure pour la bonne personne, mais d'essayer déjà de mettre tout le monde sur le même niveau. Donc, l'idée ici, c'est peut-être de commencer à former aux compétences utiles. Ça a été évoqué, je pense, dans d'autres communications, cette idée des littératies, cette idée aussi de savoir étudier un texte. On le voit, les stratégies, c'est aussi avoir des compétences de comment j'étudie ce genre de texte. Et en fait, on voit qu'on ne nous l'a jamais formellement appris. Ce n'est pas parce que je pratique que j'apprends ce genre de choses. Donc là, on voit bien que l'enseignement, il est très important sur ces points-là. Les guidages, on les a vus. On peut guider de plein de façons différentes. Je vous ai donné quelques exemples, il en existe plein d'autres. Mais ce qui est intéressant, je pense, quand on travaille avec le numérique, c'est qu'on ne va pas faire du numérique pour contraindre les gens comme sur du papier. On dirait qu'on ne peut pas être contraint sur du papier non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, le guidage que les travaux ont tendance à montrer, c'est qu'il faut laisser une certaine liberté, mais dans un espace qui est facile à traiter. C'est-à-dire, il faut aider la personne à prendre les bonnes décisions. Mais il faut qu'elle peut-être, elle se sente libre. On l'a vu, dès qu'on a le sentiment d'être contraint, des fois, on a le rejet plus facilement de la situation. Troisième point, il faut aider à la sélection des informations pertinentes. Le risque du numérique, alors ça dépend des ressources qu'on utilise, bien évidemment, mais il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'informations. Comment je peux guider mes étudiants pour qu'ils ciblent justement les informations les plus pertinentes ? Donc, on l'a vu, il y a différents types de guidage, de propositions qui sont intéressantes. Et il va falloir aussi aider à la construction des relations entre les informations. Le problème du numérique, c'est souvent, on a de l'information qui est éclatée en différents formats d'informations, on l'a vu. Comment je fais l'intégration entre le texte et l'image ? Mais entre la vidéo et le texte que je suis en train d'étudier, donc comment je peux imaginer, et là, je n'ai pas les réponses à tout, c'est vraiment, on a quelques éléments de réponse avec les travaux, mais il y a plein d'autres choses à faire, il y a d'autres choses qui existent. Enfin, accompagner la mise en place de stratégies adaptées, on l'a un petit peu dit précédemment. Et enfin, je vais finir là-dessus, en fait, il y a des travaux qui montrent ça, les travaux de, notamment, Slavaka Ljuga en Australie, qu'en fait, plus vous arrivez à un niveau d'expertise chez l'étudiant du contenu qu'il est en train d'étudier, plus il va falloir justement mettre de la liberté, de la flexibilité et réduire justement ce guidage. En gros, ce que montrent les travaux ici, c'est que le guidage, il peut être contraint, donc contraignant, restrictif, comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément adapté, mais c'est vrai que ce n'est pas adapté pour des gens qui ont déjà des bonnes connaissances. Ceux qui ont des connaissances, il faut les laisser un peu plus libres de réguler, etc. Et il le montre très bien où on voit qu'effectivement, vous avez un guidage, vous l'imposez à un novice au départ, c'est très très utile, il apprend beaucoup plus vite, mais au bout d'un moment, quand son niveau de compétence et de connaissances augmente, ce guidage, il devient un frein. Et du coup, si vous ne l'enlevez pas petit à petit, en fait, vous le faites plafonner. Donc, ce guidance fading effect, comme il l'appelle, il faut vraiment, après, ce n'est pas évident de savoir à quel moment je dois commencer à enlever le guidage. Mais, disons que si on ne reste pas trop contraint, ça peut être intéressant, même pour ceux qui ont des bonnes connaissances. Voilà, je suis dans les temps, j'espère. Parfait, tu as vu ça ? Et donc, on a le temps pour des questions. Évidemment, je suis là un peu vite sur certains points et c'est juste un petit aperçu des travaux, évidemment, sur ces questions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada